Salut, mes p'tits Chris! Veux-tu me dire, tabarnak, pourquoi c'est moi qui est obligé de faire ça? Pourquoi, moi, aujourd'hui, je dois faire cette vidéo-là? C'est con, ça me fait shit d'avoir faire cette vidéo-là. Moi, là, je veux juste faire des jokes noun, des jokes de masturbation. Mais non, hein, là, aujourd'hui, il faut que je fasse une vidéo sur le COVID-19. Faut bien que j'assume mes responsabilités, puis j'utilise ma plateforme pour des bonnes choses. Ça me fait shit, ça me fait royalement shit. Parce que je sais, tabarnak, que je fais cette vidéo-là, il va pas me faire une crise de scène. Parce que YouTube l'a dit, il enlève toute la monétisation sur les vidéos du COVID-19. Je fais pas ça pour le cash certain, il va pas faire une calice de scène. On doit parler de ça, man. Parce que c'est sérieux, elle cave. Si t'écoutes cette vidéo-là, en ce moment, tu te dis, ouais, le COVID-19, c'est une petite grippe. T'es un ostie d'épais. Un calice d'épais, man. Timothée, viens-t'en, Timothée. Timothée, viens ici, te relaxe-moi. Putain, c'est mon p'tit bébé influenceur. Là, là, OK, number one, OK? Dans la vie, il y a des gens qui sont influenceurs. Moi, je suis pas un influenceur, je suis un créateur de contenu. Pis, hein, pis, ostie, la job d'un influenceur, c'est d'influencer. Ben, je comprends pas pourquoi il y a pas un tabarnak d'influenceur au Québec qui parle de ça. Moi, ça fait deux semaines, ostie, que je parle du COVID-19 sur Instagram. Que je fais des petits stories par-ci par-là pour dire au monde, Hey, lavez-vous les mains. Hey, commencez à stocker peut-être de la nourriture. On sait jamais en prévision de... Ça fait qu'après avoir écouté le documentaire Pandémie, pis le fait qu'il y a le premier cas de coronavirus, pis le fait que, ostie, il y a une pénurie de masques de chirurgicaux au Québec. Je me l'ai même pas trouvé dans ma pharmacie. Il a fallu que j'achète un Kiris de gros masques sur Amazon. Ça fait que moi, ce que je te conseille aujourd'hui, avant que le monde au Canada, il capote, c'est d'aller te faire une petite réserve de bouffe. Tu sais, genre, conserve, pâte, pis de l'eau. Le monde me trouvait câlisse mancave, il y a deux semaines. Plasteur le monde, il panique que le sacrament. J'suis enragé, j'suis enragé. Fais donc ta câlisse de job d'influenceur, pis influence, tabarnak, au lieu d'essayer de me vendre des produits de beauté, pis des estis de bikini Waka, là. T'as une job à faire, esti. Influence. C'est le temps d'influencer. Là, 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 c'est le temps. Oui, m'enrage, esti qui m'enrage. COVID-19, faut que j'en jase. J'sais que rite de juste en jaser sur mon Instagram, at whatafuckaveinsta. Me plug quand même. Si no shame about that me fera pas une câlisse de scènes. Moi, j'ai vu ça popper en Chine. Contrairement aux autres, moi, j'suis un gars qui est proactif, pis un peu dans la vie paranoïaque. Bon, pas te mentir, j'ai une caméra de surveillance dans mon appart, pis pour rentrer dans mon studio, j'ai installé une poignée à code. J'habite seul, pas grand monde qui va rentrer, certains. Fait que ça, ça aide pas, à la base. Mais là, euh... J'suis content d'être proactif dans la vie. Oui, les médias, genre fucking TVA, la presse, y'ont abusé que le tabarnak là-dessus. Si tu fais juste checker ce que TVA dit, tout le temps sur le COVID-19 ou le coronavirus, tu vas devenir fou, y'arrête pas de vivre toute la merde. Ensuite, crois pas tout qu'est-ce qu'ils se disent aussi, là. Ça fait fucking 3 mois que le virus existe, pis moi, j'peux t'assurer que moi, ça fait 2 semaines à tous les jours que je regarde ça, à tous les jours que je regarde, pis ils disent tout le temps des shit différents. Oh, ça se propage à 3 mètres, ça reste dans les airs, ça reste dans le caca à un mois. Quand tu touches de quoi, ça reste là 2 semaines. À chaque fois, ils disent n'importe quoi. Pis moi, esti, je comprends pas pourquoi les calices de cave, ils écoutent pas les experts. Pis moi, ça me rend en calice. Y'a un expert qui arrive, il parle de virus pis il dit, « Hey, ça c'est sérieux, là. Là, là, on parle dessus d'une maladie assez sérieuse, hein, un virus. On veut pas que ça se propage assez rapidement, donc, hein, on peut faire attention. » Pis le p'tit peuple monde sont comme, « Ouais, non, c'est une grippe. » « Ouais, mais la famine tue plus de monde. » « Ouais, mais là, l'influenza, ça tue calisme en plus de monde. » « On va dire une affaire, champion. On va dire une affaire, Trixie, c'est qu'on va dire de quoi. » « C'est parce qu'on le sait pas, qu'est-ce qu'il fait, le coronavirus. » « C'est ça qui fait chier. » « Un nouveau virus. » « Moi, je pense qu'il est correct. » « Fait que ton expertise de plombier, je m'en sacre un peu. » « Hé, d'où, c'est un expert. » « Écoute l'os, tu sais. » « Lave tes mains, vieilles queues. » « C'est le number one shit qu'il faut que tu fasses, là. » « Tu laves tes mains, vieilles queues. » « L'OMS viennent de dire que le COVID-19, tu sais, est devenu une pandémie mondiale. » « Pis attends, m'a dit c'est quoi pandémie, m'a dit c'est quoi, m'a dit c'est quoi. » « C'est une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. » « Une épidémie désigne l'augmentation rapide de l'incidence d'une maladie. » « Voilà. » « Fait qu'on est rendu là. » « Pis m'a dit une affaire, pandémie, là. » « Au cours des dernières années, il y a eu une coupe. » « Notamment, le sida, qui est une pandémie. » « Tu sais, quand tu le pognes, on n'a pas encore de vaccin à 100% sur le sida, tu sais. » « C'est pour ça que le monde, il porte des condons, tu sais, c'est préventif. » « Tu comprends ? » « Le monde porte des condons pour le sida, mais le monde ne veut pas se laver les mains pour le coronavirus. » « Hé, caliste de cave, esti. » « Je te demande pas de porter des condons sur tes mains, Chris. » « Ah. » « Check ça. » « C'est résistant par un condon, tabarnak. » « Mais non, Chris, il pète même pas. » « Je comprends pas pourquoi les mains, il pète, là, c'est-tu ? » « Fait que lave tes mains vieilles queues, c'est-tu clair, ça ? » « Si t'es le genre de personne, là, qui trouve que c'est rien, t'es caliste de cave. » « Hé, si tu penses que c'est une théorie du complot, t'es cave que le tabarnak. » « Veux-tu même dire c'est quoi cette théorie du complot de merde, là ? » « J'ai entendu quelqu'un qui me dit, « « Ah, c'est pour augmenter les ventes de ma vie de toilette. » » « Hé, calice, veux-tu même dire ? » « On va propager un virus pour augmenter les ventes de ma vie de toilette. » « Esti que c'est brillant, calice. » « Esti dépasse. » « Hé, moi, il y a un gars qui me dit que sa théorie du complot, c'était parce que l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, avait besoin de subventions pis de fonds. » « Fait que c'est ça. » « Veux-tu même dire que le petit pays qui va donner de l'argent quand tout le monde est en train de perdre des fucking millions, des milliards, peut-être même des billions. » « L'Italie est en quarantaine. » « T'as t'prends quoi pour allumer les calices ? » « L'Italie. » « L'Italie a fait, non, fuck you. » « Des calices. » « Tu rentres pas, tu sors pas, t'es pogné site. » « Quarantaine. » « Tu sors pas dans les rues. » « Veux-tu même dire quelle hostie de grippe a fermé un pays ? » « Je t'entends que je parle, c'est-tu. » « Quelle calice de grippe a fermé un pays ? » « Quelle hostie de grippe empêche les voyages ? » « Gang de cave. » « Honnêtement, là, moi, si tu me dis ça, moi, je te slug dans la rue. » « Là, en ce moment, je remarque les comportements des gens, pis je suis extrêmement déçu. » « Je m'attendais pas à ça. » « Parce qu'on t'entends. » « Moi, il m'a pas crevé. » « Toi que t'écoutes ça, tu vas pas crever. » « Non, là, on va pas crever. » « C'est majoritairement les vieilles personnes qui crèvent. » « Ça, c'est les données actuelles. » « C'est les données actuelles. » « Fait que je le dis, hostie, c'est un nouveau virus. » « On sait pas exactement, exactement comment il fonctionne. » « Il peut muter. » « Il peut continuer. » « Là, en ce moment, les personnes qui sont arrêtées, c'est les personnes de 60 ans et plus. » « Fait que moi, si je le pogne, je m'a pas crevé. » « Si toi, tu le pognes, tu vas pas crever. » « Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple ? » « Tu sais, tu vas peut-être fucking tuer ta grand-mère. » « Tu vas peut-être tuer tes parents. » « Moi, j'ai vu du monde qui me dit, on s'en calisse, c'est les vieux qui crèvent. » « Moi aussi, j'aime pas tant les boomers, mais j'ai pas envie qu'ils crèvent pour autant, là. » « Comment m'en faire pour me distraire dans les commentaires de TVA nouvelles ? » « Sans boomer ? » « C'est une forme de distraction assez agréable, merci. » « Là, je suis très content de notre gouvernement québécois. » « Je lève mon chapeau, ils sont proactifs. » « Proactifs all the way. » « Ils empêchent la propagation. » « Et aux États-Unis, ça a pété, man. » « Fait que lave tes mains. » « Calisse de vieille queue. » « C'est si sérieux que le tabarnak, là. » « Là, dans la vie, c'est le temps de pas être égoïste. » « Pense aux autres. » « Tous l'osti dans ton pli de coude. » « Là, c'est pas le temps de faire comme si de rien n'était. » « C'est clair, ça, calisse. » « En ce moment même. » « Ceux qui prenaient ça un petit peu trop à la légère, là. » « Il y a une pénurie de masques chirurgicaux. » « Les N95, là. » « Pénurie au Québec. » « Fini. » « Pow. » « Purelle. » « Je sais pas si c'est une pénurie, mais calisse, je peux pas en trouver. » « Là, le papier de toilette, tout le monde achète ça comme des calisses de malade. » « Pis je comprends calissement pas. » « Qu'est-ce que faire avec du papier de toilette ? » « Pong de la bouffe ? » « Un médicament, quelque chose ? » « C'est une gang d'épée. » « Là, le monde, il panique. » « Moi, il y a fucking deux semaines, j'ai acheté mes affaires. » « J'ai acheté un petit peu de papier de toilette. » « Mais j'habite tout seul. » « Le style m'a pas acheté huit calisses de paquets de papier de toilette. » « J'en ai acheté deux, man. » « Hey, je fais un caca semaine. » « Pas besoin de tant de papier de toilette que ça, ok ? » « Le monde me trouvait cave. » « Il y a deux semaines. » « Là, je veux pas que le monde panique. » « Je veux sensibiliser le monde pour dire, « « Hey, la gang, lavez-vous les mains, cette vieille queue, là. » « Dans ton pli de coude. » « C'est la stupidité humaine qui fait que ça va dégénérer. » « En ce moment, tu le remarques. » « Le monde, il capote. » « Là, je suis sûr qu'aujourd'hui, à cause que le gars a fait une annonce. » « Il disait que les événements de 250 personnes et plus. » « C'est annulé ou quelque chose de même. » « Ça, c'est cool. » « Il y a du monde qui disent que les masques ne servent à rien. » « Faut que tu sois cave. » « Va dans les hôpitaux et enlève les masques de toutes les infirmières et des docteurs. » « Enlève-moi ça, tu vas être un calisse. » « Oh, Tremblay, là, sur Facebook, elle dit que ça servait à rien, vos coulisses de masques. » « Vous, les experts de la santé, enlevez donc vos masques. » « Ça ne sert à rien. » « Je vais dire une affaire sur les masques. » « Une des choses que les masques font, surtout, c'est éviter de propager toi envers les autres. » « C'est surtout ça que ça fait. » « En ce moment, ce qui se passe, les gens essayent de ne pas reproduire ce qui s'est passé en 1918. » « En 1918, si je veux savoir ce qui s'est passé, il y a eu un cas de grippe espagnole qui a tué entre 25 et 50 millions de gens. » « Fait que c'est ça, la gang. » « Paniquez pas. » « Lavez vos mains, vieille queue. » « Évitez les endroits trop peuplés. » « Parce que, rappelle-toi que le problème, c'est pas genre moi. » « C'est pas genre la personne qui se prépare. » « C'est les estides caves qui s'en calissent. » « Puis qui toussent comme des estides malades. » « Puis qui s'en sac. » « Moi, j'en reviens de voyage. »